C'est un petit peu lourd. Bon, unboxing, Driss & Stoppard. Salut salut c'est de nouveau Elie, oui de nouveau parce que ça fait juste trois jours que j'ai enregistré et là je réenregistre, c'est un véritable miracle. Donc je vous ai proposé dans ma dernière vidéo dont je vous mets le lien ici. Si ça vous intéressait de voir ma nouvelle commande Driss & Stoppard, dont je vous mets le nom ici et je vous mettrai l'adresse internet dans la barre d'infos. Et vous avez dit oui ça nous intéresse donc... Désolée pour le bruit. J'ai reçu ma commande hier. Je ne l'ai pas ouverte. Je vais pas vous montrer l'autre côté parce que c'est mon adresse. C'est jamais. Donc et ben on va découvrir ça ensemble. Je ne touche plus à rien pour pas que ça fasse de bruit. Désolée aussi mon voisin qui se joue la si tard. Donc bon j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Moi j'aime bien donc ça ne me gêne pas. Driss & Stoppard donc c'est un site internet hollandais, enfin un vendeur hollandais que j'ai découvert moi grâce à Virginie de l'atelier de vie qui commande beaucoup dessus et voilà. Ils ont vraiment pas mal de choix de tissus. Ils ont beaucoup de basiques aussi dans plein de couleurs différentes donc ça c'est super intéressant. Aussi bien du jogging, du jersey Milano, du Punta di Roma, des choses comme ça. Leurs tissus sont vraiment de très bonne qualité je trouve. Bah typiquement mon t-shirt là, je vous l'avais déjà présenté. C'est un jersey Driss & Stoppard et il bouge pas du tout du tout au lavage. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai eu juste un souci avec un tissu mais ça c'est pas spécifique à Driss & Stoppard en fait. C'est mon tissu noir avec des fleurs avec lesquels j'ai fait un t-shirt et une robe. Je vous insérais une petite photo. Il sent mauvais. Il sent mauvais même, enfin je lave mes vêtements et en fait même au sortir de la machine à laver, il sent pas très bon. Et c'est un souci que j'ai beaucoup rencontré quand je travaillais chez H&M. Quand je travaillais chez H&M, j'avais 25% de réduction chez H&M donc autant vous dire que j'avais des fringues en veux-tu en voilà. Je sais pas combien de parties de ma paye passaient chez H&M à la caisse mais enfin bon voilà. Et en fait ce problème d'odeur, je l'ai rencontré plusieurs fois sur des articles en coton Elastane noir. Les polos de mon compagnon de l'époque notamment, surtout au niveau du col et tout ça. Enfin voilà, rien n'y faisait. On pouvait laver à n'importe quel degré ou quoi que ce soit, rien ne changeait. Donc voilà, j'ai eu une fois un problème avec un tissu Driss & Stoppard. Mais tout ça pour dire, je pense que c'est plus un problème de teinture qu'un problème réel de Driss & Stoppard. Voilà, voilà. Donc, on va ouvrir ce petit colis qui fait... Ah bah tu sais c'est marreuse, on va marquer le poids. C'est bizarre. Marquer weight 0. Bon alors je m'excuse, je vais mettre... Voilà, je vais faire un peu de bruit ou alors je vais camoufler. Donc voilà, je vais ouvrir. Alors j'ai ouvert, j'ai le tas de tissu devant moi, c'est trop cool parce que vous ne voyez rien. Par contre, je ne trouve pas la facture. En fait, je croyais sentir la facture et en fait, je m'aperçois... Mais ça, je trouve ça trop cool. Ils m'ont mis un magazine en fait, gratuit dedans. Alors je pense, je ne sais pas, ils sont peut-être partenaires ou je ne sais pas. C'est le magazine Stitched by You. Détail pour les femmes de 34 à 54, super. Et pour les demoiselles de 134 à 166. C'est nickel parce que Alexine, n'arrêtant pas de grandir, c'est cool parce qu'elle fait du 140 maintenant. Et c'est un tout quand même à 4,95€. Oui, vous savez, je suis toujours radine. C'est marrant parce qu'il y a été 2019. Il y a beaucoup de modèles. Alors, vu comme ça... Bon. Bon, il y a 2-3 trucs, je vais regarder ça plus en détail. Mais oui, il y a du potentiel sur 2-3 petites choses. Je vais en rapprocher encore un peu plus pour vous montrer. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses, je trouve. Et... Cette partie est là aussi. Ça me fait trop rire d'entendre la citare des voisins. Je ne sais pas si vous entendez, mais non. Bon, bah écoutez, on va regarder. Alors, je parle du tout en français, forcément. Mais... Bon, il y a de là-dedans. Allez, je dois vraiment sortir. Et, effectivement, il y a les planches de patrons et tout. Donc, c'est un vrai magasin. Bon, bref. Bon, bah super. Par contre, je ne retrouve pas... Je n'ai pas la facture. Donc, je vais prendre mon téléphone pour retrouver la facture. Ok. Donc, j'ai réussi tant bien que mal à retrouver. Alors, on va commencer par... Je suis désolée, je suis obligée de regarder mon téléphone avec une capture d'écran que j'avais faite. Alors, ça, c'est le Unitrico Svart. Alors, sans grande surprise, du noir. Du jersey viscose. Donc, voilà. On me voit à travers. Donc, un petit peu... Un petit peu... Il paraît beaucoup, beaucoup transparent. Mais si je mets ma main comme ça... Voilà. Il n'est pas plus transparent que ça. C'est pour faire des basiques pour cet été. Donc, celui-là, j'en ai pris 1m50 pour... Ciseaux. Donc, voilà. Du noir, du basique. C'est indispensable pour moi. Alors, je suis désolée. J'en profite. Je les déplie complètement. Et je les mets par terre pour aller les laver. Ensuite, on passe à celui-là. Donc, celui-là. Alors, est-ce que vous verrez bien ? Je ne sais pas. Voilà. Là, vous voyez pas mal. Donc, c'est Jacquard Jersey Round Mélange. Donc, typiquement, je pense que vous avez bien vu les... Les losanges. Ça fait un effet un peu gaufré. Et il est un peu... Chiné. Donc, celui-là... J'en ai pris 1m50. Une à nouveau. Composition coton, polyester, elastane. Et j'en ai eu pour... Je ne vois pas. J'ai pas pris la totalité, là. Voilà. Donc, je vais vous mettre, en fait, le prix. La qualité, elle est vraiment top. Virginie en avait pris aussi. Et dedans, moi, je pensais faire un sweat. Tout simplement. Je n'ai pas de sweat clair. Et des fois, surtout en été, je trouve que c'est... C'est bien. Voilà. Je n'avais rien d'autre à dire là-dessus. Et j'ai pris 1m50. En général, la lèse des tissus sur Dresden Stoffen, c'est 1m50. 1m40. Donc, c'est du classique. Enfin, c'est... Voilà. Sans grande surprise. Mais la qualité, elle est vraiment, vraiment top. Et je ne sais plus si je vous ai dit la composition coton, polyester et elastane. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je sens à chaque fois. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Donc, pour au moins un sweat et peut-être... Peut-être une petite juque, pourquoi pas, pour l'été. Je ne sais pas. Bon, on verra. Je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors... Ah oui. Oh, c'est joli. Alors, on a ce tissu. Alors, c'est 100% viscose. Je vous mets... Pour pas trop que ça sature, en fait. Voilà. On ne boit plus. Donc, comme ça, c'est très bien. 100% viscose. J'en ai pris 1m50 pour 4,50€. Voilà. Donc, on est à 3€ le mètre. Au lieu, j'ai fait un bac S. C'est faux. Euh... Typiquement... C'est joli, hein. Moi, j'aime bien. Typiquement, je voudrais faire une jupe peach dedans. Parce que pour l'été... Ouais, moi, je suis... En fait, Emma de Friendly Couture, elle m'a donné envie d'été. Ça y est. Je suis partie. Une jupe peach. Et aussi, ça tient un petit caraco. Parce que, du coup, comme je trouve que le rose me va bien, finalement. J'aime beaucoup. Et voilà. Un petit top avec un jean ou quoi. Ça peut être très sympa. Euh... La qualité des viscoses chez Driessen Sofen, elle est irréprochable. Et pour 3€ le mètre, vous m'excuserez. Mais voilà. Donc, 100% viscose, hein. Enfin, ça, je vous l'ai déjà dit. Normal. Euh... Ensuite... Alors, je prends dans l'ordre, hein, d'arrivée du paquet, hein. Ah oui. Alors, ça, c'est... Ça, ce que vous entendez, c'est... Simba, le chat, qui est à la litière, hein. Bon, comme ça, je regarde toutes les références. Alors, ça, c'est un sweet. Ah, c'est du French Terry, en fait. Bon. Je vous le montre d'abord. Voilà. Un sweet avec des ananas floqués dessus. Qui brille un petit peu. Et, en fait, je ne l'avais pas forcément fait attention. C'est du French Terry. Donc, c'est à bouclette en dessous. Donc, gris un peu chiné, avec des paillettes qui ont l'air de tenir. Parce que... Ah oui, si, j'avais eu un tissu qui perdait pas mal ses paillettes. Euh... Alors, il nous appelle ça le coton sweet blue pineapple. Composition 100% coton. Et j'en ai pris 1m50 pour 6 euros. Ah, ça y est, t'as fini, cocotte ? Pour 6 euros. Donc, ça, c'est pour faire un gilet pour ma fille. Après, il est fin, je trouve. C'est... Euh... Vous n'allez pas pouvoir voir la finesse. Mais vraiment, il est... Je vais essayer de vous montrer un peu le drapé. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parlera plus. Alors, il est très stretch et tout. Mais il est fin. Il est vraiment fin. Donc, bon... Mais bon, avec la couleur et l'imprimé, c'est pour typiquement... Soit une petite robe, soit... Je vais lui faire, je pense, un gilet ou un sweat dedans à ma fille. Donc, voilà. 1m50. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah ouais. Alors ça, je n'ai pas le prix. Je vous mettrai, de toute façon, les prix en dessous. Ce que je ne vous ai pas dit. Alors, on a ceci. Emma sort de ce corps. Voilà. Alors, ça fait un peu des igles. Moi, je n'aime pas trop, trop des igles, mais... C'est un Punta di Roma qui s'appelle Dark Blue Lily qui est en polyester viscose élastane. J'ai pris 1m50. Et donc, je vous mettrai le prix en dessous. Donc, c'est un imprimé parce que derrière, il est blanc. Et typiquement, ce que j'aimerais bien faire, c'est un sweat. Mais j'aurais aimé... Et ça, je vais faire appel à vous. J'aurais aimé faire un sweat raglan. Avec le... Le devant et le dos noirs. Et les manches comme ça, en fait. Et voilà. Parce que j'ai peur que tout le sweat en entier, ce soit too much. Mais je me dis, associé avec du noir, ça peut être vraiment, vraiment sympa. Je ne sais pas. Il est... Si, il est pas mal stretch. Par contre... Ouais. Il faut se méfier parce que ça, comme il est teinté sur du blanc, je trouve ça pas très très malin. Mais du coup, quand on tire beaucoup, forcément, ça éclaircit les couleurs. Donc, il faut faire attention. Mais... Ouais. Qualité. Je reconnais bien, là, la qualité des Pouta d'Iroba de Driss & Stuffen qui sont... Enfin... Excellent. 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 Ensuite, nous avons... C'est celui-là. Dommage. J'ai pas le pris non plus. Nous avons le jersey jacquard corale multi-cable. Donc, ce tissu... Ouh ! Ça flash à mort. Alors, ils appellent ça corail. Pour moi, le corail, c'est un peu plus orangé. Là, en fait, c'est... J'ai l'impression que c'est typiquement la couleur de mon rouge à lèvres. Euh... Donc, ça, c'est la composition. Donc, je vous l'ai dit, je crois que c'est jacquard, jersey, corale, multi-cable, coton, polyester et l'astane. J'en ai pris deux mètres et je vous mets un prix en dessous. Euh... Donc, il est un peu aussi texturé. J'espère que vous verrez bien. Je sais pas s'il fait trop bien. Ouais, si. La mise au point. Alors, je suis désolée que vous entendez toujours mon objectif parce que j'ai commandé un micro et qui ne marche pas. Voilà. Euh... Et donc, bah, stretch aussi. Et j'ai dans l'idée de me faire euh... Un sweat. Et si ça tient, j'aimerais bien me faire un petit gilet. Bah, en fait, typiquement, le gilet comme celui que je porte, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, hein. C'est le... Julia's Woman Carligan de Welcome to the House Mouse de mémoire. Je vous mettrai aussi le lien en bas à l'info. Mais ce gilet consomme beaucoup de tissus. Donc, euh... Je pourrais faire soit l'un, soit l'autre, mais pas un sweat et un gilet. Donc, voilà. Euh... La qualité a l'air... Euh... Après, j'ai un peu peur que ce genre de tissu bouloche, en fait. Mais... Non, mais genre... Je vais voir en faisant comme ça. Mais ouais, la couleur euh... La couleur est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Pour l'instant, je suis pas déçue. J'ai rarement été déçue, hein. Avec Driss & Stuffen. Ensuite, on passe à un autre tissu. Alors là, c'est rouge. Rouge, rouge. Avec des petites hirondales noires et blanches. C'est un crêpe scuba Redbirds en polyester et élastane. J'en ai pris 1m50 de mémoire. Je crois qu'il existe aussi en blanc... Blanc crème de mémoire, hein. Euh... Donc, pareil, il est imprimé en rouge. Donc, il faut faire attention. Typiquement, c'est le genre de tissu. Il faut utiliser des... 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 Aiguilles neuves. Parce que si ça vous tire une maille, ça vous fait un trait blanc. Et donc, ça, il faut éviter. Et euh... Ça, j'avais pas d'idée particulière. Mais euh... Au départ, je pensais plus faire euh... Un petit... Top ou une petite jupe. Et en fait, euh... Bah là, typiquement, c'est le genre de matière. Je suis pas super à l'aise. Scuba, je voyais pas trop ce que c'était. Et en fait, c'est relativement épais. C'est toujours difficile de vous montrer. Mais voilà, le... Le tombé euh... C'est relativement épais. Je pense que pour une robe, ça peut le faire. Peut-être euh... Ou peut-être une euh... Une petite blouse euh... Saisambres, je crois qu'elle s'appelle. De euh... Je crois que c'est Anne Cardi Lescouture. Ah, ça peut le faire, ouais. Et j'aime bien, en fait, euh... Le rouge aussi. Ah ! Héhéhé ! On arrive à la raison de ma commande à la base, hein. Chez Drizzen Stoffen. Alors, est-ce que je l'ai dans... Mais je l'ai même pas dans cette capture d'écran. J'ai eu le signe. Donc, de toute façon, il n'y a pas trop de signe référence. J'ai pris du denim. Donc, je suis contente parce que c'est quasi la même couleur que celui que j'avais acheté et utilisé pour mon ginger loupé dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Euh... De mémoire, j'en ai pris 1m80. Et euh... Et euh... Je vous mettrai... Je vous mettrai le prix et le lien. Euh... Normalement, il a 3% de la Stan. Et... Ça a l'air... Ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air plus stretch que... Que mon précédent. La couleur est... La couleur est vraiment sympa. Euh... Donc euh... Il a l'air de pas trop trop déteindre. Euh... Moi, je... Enfin, un petit peu. Mais en fait, je fais des tests comme ça à chaque fois. De toute façon, je lave toujours tous mes tissus. Je vous l'ai déjà dit, lavez vos tissus avant de les utiliser. Sinon, euh... Je me fâche. Euh... Mais en fait, toujours quand je passais chez H&M, je voyais quand on pliait les jeans, on avait les mains bleues. C'était une catastrophe. Enfin bon. Euh... Euh... Relativement fin. Il a l'air... Il a l'air confortable. Moi, il est pas si... Enfin, pas hyper hyper stretch. Moi, je préfère quand c'est comme ça, en fait. Quand c'est pas trop stretch. Parce que j'aime bien, en fait, dans un jean. J'aime bien être... Être... Être gainée, quoi. Donc euh... Ah purée, par contre, il pue, hein. Enfin, il pue pas. Il sent euh... Il sent le... Il sent le stockage. Il sent le hangar. Mais euh... Non, cool ! Par contre, je ne vais pas le laver avec des tissus clairs. Parce que ça, c'est une erreur à ne pas faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris, j'ai pris... Ah oui ! J'ai pris du crêpe. Noir. Euh... Non, je ne sais pas si vous verrez. Parce que le noir, c'est toujours très compliqué. La peau, je ne pense pas qu'il veuille zoomer. Mais en fait, il est légèrement texturé. Comme du crêpe classique, hein. De toute façon, j'en ai pris... J'en ai pris 3 mètres. Parce que... Clairement... Purée, il est épais ! Alors, il est euh... Quasi pas stretch. Mais euh... Il est vraiment épais, je trouve. Enfin, eh ben euh... Ouais. Je trouve qu'il a un beau... Il a un beau tombé, du coup. Euh... Pas très fluide, du coup. Donc euh... 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 Typiquement, pour des blouses, des robes ou des jupes avec euh... Qu'on a besoin d'un peu de maintien. Euh... Ouais. Il va être euh... Il va être très beau, je pense. Euh... Donc, voilà. Donc, 100% polyester. Ne me jetez pas de cailloux. Le dernier coupon. Alors, ça, c'est euh... Je crois que Emma a pris exactement la même. Donc, c'est assez drôle. C'est une viscose. Alors là, clairement, avec ce tissu, moi, je sors de ma zone de confort. Mais un truc de ma boule. Euh... Donc euh... Une viscose imprimée encore. J'en ai pris... Deux mètres. Non. J'en ai pris un mètre cinquante, je pense. Quoique. Et euh... Voilà. Imprimée euh... Léopard. Donc, elle s'appelle euh... 100% viscose print 8. Voilà. Donc, sur un fond, eux, ils appellent ça corail. Ouais. J'en rappelle ça. J'appellerais ça saumon. Euh... Ben... Typiquement, aussi, je vois bien une petite jupe. Parce que je pense pas qu'en haut... Euh... Je pense pas que ça maille. En haut. La couleur en haut. J'ai le teint trop clair, je pense, pour... Mais euh... Pour une petite jupe. Avec un haut noir ou blanc. Vu qu'il y a des rappels. Je me dis que ça pourrait carrément le faire. Donc, voilà. Et enfin, j'ai pris euh... Trois bobines de surjeteuse. Noir. Parce que j'en avais plus. C'est une couleur que j'utilise énormément. Parce que je n'utilise que trois couleurs. Euh... J'utilise du blanc. Du blanc cassé. Et du noir. Après, j'ai euh... Une coup... Un cône de bordeaux. Un cône de vert anglais, je crois. Euh... Mais le noir euh... Je le crame super vite. Donc euh... Donc il m'en refait. Et euh... Ils sont de très bonne qualité. Et j'ai pas le prix en tête. Mais je vous le mets aussi. Et ils sont euh... Pas chers du tout. Donc euh... Euh... Bah écoutez. On a fait le tour. Moi, je vais étudier euh... Ce petit magazine d'un peu plus près. Je vais peut-être regarder rapidos. Ce qu'on nous propose. Euh... On nous propose des choses un petit peu bizarres. Bizarres. J'ai l'impression qu'il faut que je regarde un peu plus en détail. Mais là euh... Ah ouais. Donc alors en fait, il y a des photos. Mais les photos euh... Il n'y a pas les schémas techniques directement là-dessus. Donc c'est un petit peu euh... Un petit peu le branche. Mais bon. C'est gratuit. Donc j'ai envie de dire. C'est pas très grave. Euh... Donc voilà. Bah écoutez. J'espère que ça vous a plu. Pour info au niveau de la livraison. Donc j'ai été livrée directement chez moi. Euh... J'ai commandé lundi. Soir. Et j'ai reçu ma commande vendredi matin. Donc euh... Je trouve que franchement ça va super vite. Les frais de port sont assez élevés. Mais euh... Bon bah voilà. Ça vient de Hollande. Donc voilà. Euh... C'est très bien emballé à chaque fois. Il y a eu aucun souci là-dessus. Euh... Moi j'ai toujours été voilà ravie de la qualité. Euh... J'ai euh... Une vingtaine de mètres. Ou je sais plus combien de mètres. Voilà. J'en ai eu pour 89 euros. Je sais plus combien. Donc clairement pour moi ça... Ça vaut le... Ça vaut le coup. Donc euh... Voilà. J'ai pas euh... J'ai pas euh... J'aimerais bien m'offrir hein. De temps en temps euh... Des beaux tissus euh... Atelier brunette. Mais Miss Taylor. J'adore euh... C'est... C'est... C'est collection de tissus. Enfin vraiment j'ai trouvé super joli. Mais euh... Bon bah en fait les moyens qu'on a. Et puis quand je me loupe. Ah j'ai quand même un petit peu moins les boules. C'est ça aussi qui est important. Donc voilà. Bah écoutez. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur Brisson Stoffan. Ou quoi que ce soit. Euh... Virginie de l'Atelier de Vie. Vous avez fait une vidéo très complète là-dessus aussi. Euh... Je vais vous mettre le lien de sa vidéo ici. Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas. J'essaierai d'y répondre. Et puis sinon bah euh... Faites moi un petit peu rêver aussi. Qu'est-ce que vous avez commandé comme tissu. Qu'est-ce que vous avez envie de commander. Est-ce que vous êtes encore voilà dans les tissus un peu hivernaux. Ou est-ce que clairement vous vous projetez vraiment dans l'été. Moi vous avez vu. C'est un petit peu les deux. Euh... Donc euh... Parlez-moi de tout ça. Euh... Abonnez-vous. Lâchez un petit like. Et euh... En attendant la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bon tricot. Bonne couture. Bon do it yourself. Salut !